Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du journal LeCoin. Moi, c'est CryptoFarmer et aujourd'hui, on va parler d'E-Fi. On va se concentrer sur la notion de Liquid Staking. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que le Liquid Staking, à quoi ça sert et comment s'en servir pour justement générer du rendement sur vos crypto-monnaies dans la DeFi. Alors, le meilleur moyen pour comprendre cette notion, ça va être de vous donner un exemple avec le Solana. Si demain, vous souhaitez staker du Solana, il faudra le déléguer à un validateur. Vos Solana vont être bloqués et vous allez recevoir les récompenses de staking. Donc, vous allez recevoir bien évidemment les récompenses de staking, mais avec vos jetons bloqués, vous ne pouvez pas les déposer en collatéral ou vous ne pouvez pas les utiliser dans d'autres protocoles de la DeFi. Et c'est là qu'intervient le Liquid Staking. En l'occurrence, ici, avec le protocole Marinade, où en fait, vous allez déposer vos Solana dans le protocole. Le protocole va bien évidemment les staker pour comme ça collecter les récompenses de staking. Mais lorsque vous allez faire un dépôt de Solana, il va vous donner une part de Emsol. Donc, je vais vous expliquer après comment vous pouvez savoir la quantité de Emsol que vous allez recevoir par rapport à la quantité de Solana. Mais au final, ils vont vous donner un token, donc le Emsol, qui est une représentation de Solana dans le processus Proof of Stake. Donc, de cette manière, vous avez un jeton qui va collecter les récompenses de staking, mais vous avez toujours un jeton qui est liquide. D'ailleurs, d'où le nom Liquid Staking. Et de cette manière, ce jeton Emsol, vous allez pouvoir l'utiliser dans la DeFi, en lending, en collatéral, et comme ça, générer plus de rendement sur vos jetons Solana que le staking simple. Alors, on a commencé à répondre un petit peu à cette question, mais pourquoi vouloir faire du Liquid Staking ? Donc, je vous propose quelques avantages et quelques inconvénients. Donc, premièrement, au niveau des avantages, c'est que vous avez la possibilité de vendre les jetons sans attendre au marché secondaire, puisque vous l'avez vu dans la vidéo précédente, lorsque vous voulez participer au processus Proof of Stake, c'est-à-dire déléguer vos crypto-monnaies à un validateur pour commencer à toucher des récompenses, la plupart du temps, elles sont bloquées. Alors, dans le cas de Solana, c'est quelques jours. Dans le cas de Luna, c'est 21 jours. Et justement, avoir cette représentation liquide d'un jeton bloqué, ça vous permet de l'échanger, donc de le vendre ou d'en acheter au marché secondaire. Avoir ce jeton, par exemple, le M-Sol, ça vous permet de chercher un niveau de rendement supplémentaire dans la DeFi. Et également, je pense que vous l'avez bien compris, ce sont des jetons qui sont également transférables entre deux portefeuilles. Alors néanmoins, ça représente quand même quelques petits inconvénients, le Liquid Staking. Alors, si vous voulez justement vendre vos tokens directement au marché secondaire, il va souvent y avoir un petit discount, puisqu'au final, vous allez payer le prix d'avoir la possibilité de vendre vos tokens sans attendre. Donc ça, il n'y a pas un discount fixe. Ça va être le marché secondaire qui va le décider, le discount. Et comment ça va fonctionner ? On va le voir un petit peu plus tard, mais ça va être des poules de liquidités. Donc si beaucoup de personnes veulent justement sortir de leur position de Liquid Staking via le marché secondaire, ça va faire baisser le prix, ça va augmenter le discount. Et sinon, dans les périodes de plat ou dans les périodes haussières, souvent, peu de personnes ont envie de sortir du Liquid Staking. Donc le discount est vraiment négligeable. Un autre argument pour les inconvénients, c'est que les plateformes qui vont vous permettre de faire du Liquid Staking prennent une petite partie des récompenses. Voilà, ils prennent un petit frais sur les récompenses. Mais ne vous inquiétez pas, ce frais est largement compensé par les rendements supplémentaires que nous pouvons faire lorsque nous faisons du Liquid Staking. Je dirais que le plus gros inconvénient, et je le cache un petit peu avec mon épaule, c'est qu'il faut assumer des risques de smart contract. Donc là, on va vraiment rentrer dans de la finance décentralisée sur la blockchain. Donc voilà, ça va être des smart contracts. Et bien évidemment, il va y avoir des risques de hack et de bug. Et petit détail pour finir, ce n'est pas encore disponible sur toutes les blockchains, mais toutes les blockchains ont pour projet de faire du Liquid Staking. J'entends bien évidemment les blockchains Proof of Stake. Alors quand on parle de Liquid Staking, on pense forcément à un exemple très populaire qui est Lido Finance, puisqu'il permet notamment le Liquid Staking d'Ethereum. Voilà, vous pouvez staker vos Ethereum dans le processus Ethereum 2.0 sur la Beacon Chain. Et de cette manière, vous obtenez le STETH. Sur Terra, vous avez le Beluna et le BETH. Et sur Solana, vous avez le STSOL. Et quelques petites particularités de ce protocole. Les récompenses en Beluna, elles doivent être réclamées. Alors que par exemple, les récompenses sur le STETH, elles vont être reflétées. Voilà, c'est les récompenses quotidiennement dans vos toilettes. Donc si par exemple, vous avez un STETH, le lendemain, vous allez avoir un petit peu plus de STETH. Et voilà, c'est déjà un protocole énorme en termes de TVL. Il y a plus de 9 milliards de dollars de valeur bloqués sur Lido Finance, notamment des Ethereum. Et un deuxième gros protocole de Liquid Staking, ça va être Marinad. Celui-ci, il se concentre uniquement sur le Solana pour le moment. Donc bien évidemment, il est sur la blockchain Solana. Je vous ai mis un petit résumé des spécificités du protocole. Donc les récompenses collectées sont entre guillemets à l'intérieur du MSOL. Donc si vous utilisez ce protocole et que vous avez un MSOL, vous revenez dans un an, vous allez toujours avoir un MSOL. Mais ce MSOL aura pris de la valeur comparée au Solana. Donc par exemple, à la création du protocole, un MSOL était égal à un Solana. Et aujourd'hui, un MSOL, on le verra sur le site, est égal à 1,03 Solana. C'est déjà un gros protocole avec plus de 6 millions de tokens Solana stakés et avec beaucoup de partenariats dans l'écosystème Solana. Vous allez voir justement le token MSOL. Il est utilisable sur quasiment tous les protocoles de DeFi sur la blockchain. Et je pense que vous commencez à comprendre justement l'intérêt du Liquid Staking. C'est que vous allez avoir un token où à l'intérieur de lui-même, il va collecter les récompenses de staking qui tournent autour de 6% pour du Solana. Et en plus de ça, vous allez avoir des opportunités de farming. C'est ce que je vous ai mis en haut à droite. Donc vous avez par exemple une paire de liquidités MSOL-SOL sur Saber. Voilà, ça c'est une paire de liquidités qui peut être intéressante puisque en fait, comme les deux crypto-monnaies sont très corrélées, puisque c'est deux représentations de Solana, il va y avoir quasiment pas du tout d'impermanent loss. Sinon, une autre méthode pour justement accumuler une autre couche de rendement sur vos Solana, ça va être de les placer en lending. Donc voilà, vous allez avoir le rendement du staking plus le rendement du lending de vos MSOL. Et c'est justement ces exemples-là que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et si vous êtes un petit peu plus aventurier, il y a d'autres paires de liquidités avec notamment du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Stablecoin. Mais bien évidemment, faites attention à l'impermanent loss. Alors pour cette vidéo, je voulais qu'on se concentre un petit peu sur le protocole Marinade. Donc voilà, là je me suis rendu sur le site. Première chose à voir, c'est en haut à gauche, ça va justement être le ratio entre le MSOL et le Solana. Donc voilà, aujourd'hui avec un MSOL, vous avez 1,03 et quelques Solana. Au lancement du protocole, un MSOL était égal à un Solana. Et ensuite, j'ai cliqué ici pour voir les statistiques. Et je vous ai mis qu'on puisse voir les 6 derniers mois. On peut se concentrer sur justement ce tableau. Vous voyez que le prix du MSOL augmente graduellement, puisqu'en fait, comme je vous l'ai expliqué précédemment, le MSOL va collecter les récompenses de staking. Et comme ces récompenses sont distribuées tous les 3-4 jours, il me semble, vous voyez que ça fait une augmentation en forme d'escalier. Donc si vous voulez un petit peu plus analyser tout ça, je vous invite à regarder. Je vous mettrai, comme d'habitude, les liens en description. Et du coup, la conséquence de cette augmentation en prix du MSOL, c'est qu'aujourd'hui, si on veut staker un Solana, donc il faudra aller sur le site dans l'onglet Stake, si on veut staker un Solana, on obtiendrait 0,9677 et des poussières MSOL. Alors néanmoins, avant que vous vous précipitiez à staker vos Solana de cette manière, je vais vous expliquer une petite technique pour optimiser justement cet échange entre du Solana et du MSOL. Comme je vous l'ai dit précédemment, au marché secondaire, puisqu'il y a des personnes qui ont envie de vendre leur MSOL directement, sans attendre la période de unstaking, ça va créer un petit discount pour vendre. Mais s'il y a un petit discount pour vendre, ça veut dire que si vous souhaitez en acheter, vous allez avoir un petit bonus. Et pour vous le montrer, tout simple, on regarde ici, donc si on échange un Solana pour du MSOL, on obtiendrait 0,9677. Et ensuite, on va aller sur un petit site, et si on veut en acheter un Solana, on aurait 0,9684. Donc vous voyez que ça va être plus rentable d'acheter vos MSOL au marché secondaire, plutôt que d'utiliser directement Marinette Finance. Et petite parenthèse, le site que je vous présente en ce moment à l'écran, ça s'appelle jupiter.ag, comme d'habitude, le lien sera en description. C'est un agrégateur de liquidités. Donc en fait, il va chercher sur tous les échangeurs décentralisés de la blockchain Solana, quel échangeur décentralisé propose le meilleur échange si on veut vendre un Solana pour du MSOL. Et vous voyez que c'est plus rentable de passer par cet agrégateur plutôt que directement sur le site de Marinade. Alors pour la vidéo, on va s'acheter un Solana, voilà, un Solana de MSOL. Donc je vais connecter mon Wallet Phantom. Et ensuite, je vais tout simplement cliquer sur Swap. Je vais approuver la transaction. Donc ça va me prélever mon Solana avec les frais de transaction. Et ça va me donner du MSOL. Donc je vais approuver. Et maintenant que la transaction est passée sur la blockchain, je possède maintenant mes MSOL. Donc ils vont prendre en valeur au fur et à mesure du temps. Et on pourrait se demander comment faire un petit peu de rendement sur nos MSOL. Donc de manière très simple, je pense notamment à trois plateformes. Premièrement, SolLand. Vous allez pouvoir déposer vos MSOL ici en lending. Ou au total, vous allez toucher 1,57% dessus. Les récompenses vont être composées de deux tokens différents. Premièrement, le token de gouvernance de la plateforme SolLand. Et également, le token de gouvernance du protocole Marinad. Donc ça, ça peut être une première option. Sachant que voilà, faire un dépôt sur SolLand en MSOL, ça va vous offrir une capacité d'emprunt. Donc si vous voulez ensuite emprunter, je ne sais pas, un petit peu de stablecoin ou une autre crypto-monnaie, vous pouvez le faire. Solution numéro 2, ça va être en lending. Donc ça va être dans l'onglet lending sur Tulip. Où vous pouvez déposer vos jetons MSOL. Et vous touchez 1% supplémentaire. Ça, c'est vraiment d'une manière très, très passive. Et la troisième option, ça va être mon option favorite, mon option préférée, ma recommandation. Ça va être la plateforme Francium. Où vous pouvez déposer du MSOL. En sachant que voilà, ils font la moyenne du rendement des 14 derniers jours. Et on voit que sur le MSOL, on est à 3%. Donc au final, si on combine les récompenses de staking, qui sont autour de 6%. Donc le MSOL va prendre en valeur. Et les récompenses de lending, qui sont autour de 3%. Donc vous allez augmenter votre quantité de MSOL à hauteur de 3% par an. Donc vous voyez que quand on cumule les deux, on atteint quasiment 10% sur du Solana. Ce qui est vraiment pas mal. Et ce qui est supérieur, par exemple, à du lending de Solana sur le protocole Francium. Alors bien évidemment, utiliser le MSOL, donc ça veut dire utiliser le protocole Marinad. Ça va également vous augmenter vos risques technologiques. Donc les risques de smart contracts, de hacks et de bugs. Et si vous souhaitez justement rentrer en lending sur cette plateforme, rien de compliqué. Il faudra connecter son wallet, Fantôme. Ensuite, vous allez dans l'onglet MSOL, ici dans Déposites. On va faire un dépôt de 100% de nos MSOL. On dépose. On va approuver la transaction. Et de cette manière, on commencera immédiatement à toucher les récompenses de l'ending. Et maintenant que vous avez du MSOL, si vous souhaitez justement le reconvertir en Solana, vous avez désormais deux options pour le faire. Soit vous pouvez aller dans l'onglet Unstake et choisir le Unstake in two days. Ça veut dire que vous allez devoir attendre en fait deux jours pour pouvoir récupérer vos jetons. Dans ces cas-là, il n'y a aucun frais. Et vous récupérez vos jetons à hauteur, entre guillemets, du vrai prix. Voilà, pas le prix du marché secondaire. Et la deuxième option, si vous voulez récupérer justement du Solana tout de suite en vendant vos MSOL, il faudra aller dans le petit carré Unstake Now. Dans ces cas-là, vous allez passer, entre guillemets, par le marché secondaire. Et de la même manière que pour acheter les MSOL, plutôt que de passer directement par Marinade, vous allez avoir deux meilleurs retours si vous passez justement par Jupiter. Je peux vous le montrer tout de suite. Ici, on obtiendrait 0.9976 Solana, alors que sur Jupiter, on en obtiendrait 0.9997. Donc je pense que vous l'avez compris. Si ça ne vous dérange pas d'attendre un ou deux jours de récupérer vos Solana, passez par le marché primaire, passez directement par le protocole. Et si vous souhaitez obtenir vos tokens Solana immédiatement, passez plutôt par l'agrégateur Jupiter.ag. Et voilà pour la vidéo sur le Liquid Staking. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne du Journal du Coin. Moi, c'est Crypto Farmer. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la DeFi et la finance décentralisée. Ciao.